Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, tout d'abord, ici, un set pour plaies post-opératoire qui contient trois soins. Alors, à l'intérieur, nous avons le set de pansement numéro 87 qui contient un champ opératoire de soins 30-48. Cinq compresses en non tissé, 7,5 par 7,5, 4 plis, 40 grammes, deux pinces plastiques anatomiques, 12,5 centimètres. Alors, quand vous allez chez l'infirmière, elle déploie son champ opératoire, truc vert là. Voilà. Alors, quand il y a marqué deux pinces, alors ça veut dire une et deux. C'est une paire. Voilà. Il y a ça. Il y en a trois comme ça. Il y en a trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Qu'est-ce qu'il y a en plus ? Ah ben, il y a trois sacs poubelles pour jeter le pansement précédent. Et nous avons une série de Tegaderm film. Tegaderm film transparent, pansement film transparent adhésif avec cadre de pose. Vous imaginez la taille de ce bazar, 10 centimètres par 12. Hein ? J'ai pas des pouces de 10 centimètres par 12. Faut quand même pas déconner. Alors ça, pour moi, c'est totalement inutile. Totalement inutile. Je vais le remettre dans son... Dans sa boîte. Je vais refermer la boîte. Voilà. Alors il y a ça. Ça, c'est ce qui a été prescrit. Je vous ferai voir le tarif. J'ai des compresses de gaz stérile. Ça, c'est bien utile. C'est le seul truc qui est efficace et utile. J'ai, pour nettoyer tout ça, de la biseptine. Qui est un antiseptique pour application locale. J'ai également un antibiotique 2% crème acide fusidique. Uniquement sur ordonnance. Et j'ai demandé à la pharmacie, dont je ferai la photo plus tard, j'ai demandé du micropore. Et on m'a donné cette merde-là, Absopore. 9,14 mètres. 1,75 €. Alors, l'inconvénient de ce produit, dans le dévidoir, c'est que quand vous tirez sur la bande, avec vos doigts bien propres, là où vous avez posé vos doigts, ça ne coule plus. Ça ne colle plus. Voilà, comme dirait Jean-Pierre Coffre, c'est de la merde. Alors, je suis retourné demander pourquoi on m'avait donné ça, alors que j'avais demandé du micropore. Parce que le micropore, je connais bien, ça marche bien, c'est efficace. Là-dessus, bien sûr, 1,80 €, on a un dévidoir qui, lorsqu'on a tiré le film sur une certaine longueur et qu'on rabat, ça coupe. Et vous n'avez pas à faire d'effort pour le tirer et le découper. C'est super, c'est pour eux, c'est efficace. Et ils en avaient à la pharmacie, mais ils ne m'ont pas donné. Et quand je leur ai demandé, alors, je vais le payer ce produit, ils m'ont dit, oui, 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 ils ne sont pas gênés. Ce n'est pas la famille Goldenberg, le Schlomo, mais putain, radin comme un catalan. Bon, passons là-dessus. Voilà, je vais vous faire voir mon cabinet d'infirmière. Bon, on va procéder au remplacement de cette vieille saleté, là. Ce n'est pas compliqué. C'est propre, c'est clean. Beau travail. Un point supplémentaire n'aurait pas été inutile, ici, entre ces deux-là. Bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Premièrement, opération de désinfection-nettoyage. Alors, moi, j'utilise ce produit, parce que c'est marqué dessus. Ça nettoie et ça protège. Ça dégrippe les pièces rouillées, parce que vous voyez, il y a un peu de rouille, là. Voilà, il y a de la rouille. Alors, un petit coup de WD-40, et puis ça va être nickel, hein. Vous allez voir, hein. C'est vite fait, hein. Tchak, tchak. Vous voyez, WD-40. Hop, 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 hop. Efficace, hein. Moi, je vous dis, il n'y a rien de tel pour nettoyer. Bon, ensuite, on prend une compresse. On prend une compresse. Je déchire l'emballage. Je prends une compresse. Et je nettoie l'excédent de WD-40. Soigneusement, là, voilà. Soigneusement, il faut enlever tout ça, là, tout autour. Il faut que ce soit nickel. Il faut que ce soit nickel. Je change de coin pour enlever l'excédent de produits, les morceaux de peau, les peaux mortes, les trucs et les machines, tout ça. Voilà. Il y a des petits trucs, il y a des petites saletés, là. Des petites saletés qu'il faut enlever soigneusement. Voilà. Je vais remettre un petit coup de WD-40. Il n'y a rien de tel. Voilà. Super. Petit coup de nettoyage. Il faut que ce soit nickel. L'ongle, également. L'intérieur de l'ongle. Je ne sais pas si les infirmières font ça aussi bien. Voilà. Et propre. Maintenant, on va mettre un petit coup d'acide fusidique. Petit coup d'acide fusidique. Pop, pop. Là-dessus. Est-ce que je cadre bien ? Ouais. Voilà. Petit coup d'acide fusidique. Voilà. Voilà. C'est joli, ça. Je rebouche le tube. Du moins, j'essaye de reboucher le tube. Tout encadrant correctement. Voilà. Je vais nettoyer l'excédent. Parce qu'il ne faut pas en mettre de trop. Deuxième compresse. Alors là, c'est très simple. Vous voyez. C'est très simple. Je prends un côté comme ça. Je prends un côté. que je pince avec l'index. Je prends le micropore. Sur lequel je fais une traction. Je sectionne. Je sectionne. Je coupe. J'ai ma bande de micropore. Vous voyez, ici, j'ai ma bande de micropore. Voilà. que je vais positionner, ici, soigneusement. Et je vais tirer dessus. en venant choper le coin opposé. Voilà. Hop. Coin opposé. J'enroule. Soigneusement. J'enroule soigneusement. Et maintenant, je vais faire la partie supérieure. Un petit coup de micropore. Clic. Je découpe une bande. Je découpe une bande. Et là, je vais faire un petit travail artistique qui consiste en trois points à rabattre ceci soigneusement. Voilà. Comme ceci. Un petit coup, là. Ah, je me suis trempé de côté. Là, j'ai mal. J'ai mon micropore qui s'est plié. Je vais recommencer l'opération. Voilà. On repart. On repart à zéro. Je rabats à l'intérieur, ceci. Je rabats ceci soigneusement. Un petit coup, là. Comme ceci. Un petit coup, ici. Voilà. Et là, je vais mettre une deuxième compresse. C'est ça. Même principe. Même principe. Un petit coup, ici. Je vais partir dans l'autre sens. Voilà. Je positionne. Un petit coup de micropore. Je coupe. J'obtiens une bande. Je colle. Je rabats la compresse. Je colle et je fais le tour. Voilà. Et maintenant, je vais faire la partie haute. Un petit coup de micropore. Je coupe. Et je rabats. Alors, il faut que je rabatte soigneusement en trois temps. Un, deux et trois. Voilà. Un petit coup de micropore là-dessus. Je rabats. Voilà. C'est aéré. C'est ventilé. Si on veut. Et maintenant, un dernier petit coup de micropore. Là, l'objectif est que le pansement ne foute pas le camp. Donc, j'entoure soigneusement avec prise sur la base du pouce. Voilà. Comme ceci. Pour ne pas que ça foute le camp. Voilà. Impeccable. C'est un peu moins bien fait parce que je m'occupe du cadrage de la caméra. Parce que sinon, la dernière fois, c'était nickel. Il n'y avait pas ces petites bords sauflures ici. Mais ça, c'est du détail. Voilà. C'est le principe de ma technique pour refaire un panchement. Ce qui m'évite d'aller chez une infirmière. Parce que ce n'est pas utile d'aller dans des lieux qui sont infectés par des gens plus ou moins malades qui trimballent des maladies. Etc. 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 Voilà. Si vous avez des critiques à formuler, n'hésitez pas. Alors, si vous avez apprécié, cliquez sur « J'aime ». Mais n'oubliez surtout pas. Ça, c'est super. WD40. En fait, ça, c'était pour plaisanter. Parce que le WD40, je ne l'ai pas utilisé. J'utilise la biceptine. Voilà. C'était un petit gag en passant. Je ne sais pas si ça vous aura fait rire. Peu importe. Parce qu'il y a tellement d'abrutis sur YouTube. Ha, ha, ha. Voilà. Bonne journée à tous. Portez-vous bien. Bonne journée à tous.